L'équipe du récit univers social a réfléchi à une démarche pour enseigner et apprendre l'univers social aux primaires à distance. Donc, le fil conducteur de notre séquence, c'est la démarche de recherche et on va la diviser, bien sûr, avec les trois phases. Donc, la phase de préparation, la phase de réalisation et la phase d'intégration. Donc, dans la première phase de préparation, c'est là qu'on va venir susciter l'intérêt des élèves. On va leur proposer, par exemple, un déclencheur, mais on va aussi les interroger sur la prochaine société à l'étude ou encore sur un concept central de cette société-là. Puis, on va aller recueillir leurs connaissances antérieures et peu à peu, on va introduire notre question de recherche. Par exemple, on pourrait leur demander comment l'industrialisation transforme-t-elle le territoire et le travail vers 1905. On pense que dans cette partie-là, c'est important que l'enseignant, bien, il soit en visioconférence de manière synchrone pour partir son groupe, pour vraiment avoir plusieurs interventions des élèves. L'enseignant pourrait même poursuivre la vidéo pour la phase de réalisation, pour commencer à montrer aux élèves comment aller recueillir de l'information. L'information, on va la trouver où? Bien, on va l'obtenir à l'aide de documents, donc des textes, des images, des graphiques, des cartes, etc. Puis, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site de Société et Territoire. Si c'est la première fois que vous consultez le site avec vos élèves, bien, vous pourriez même leur montrer comment analyser un texte ou comment analyser une image. Donc, le 3QPUC serait une démarche simple pour faire, justement, cette analyse documentaire. On pourrait leur montrer à poser les questions qui, quand, quoi, pourquoi, où et comment. L'important, dans la phase de réalisation, c'est d'accompagner les élèves pour qu'ils soient en mesure de bien organiser l'information pour qu'ils soient ensuite capables de répondre à la question de travail. Donc, on vous propose d'utiliser un apprend synthèse pour, justement, organiser l'information que les élèves vont recueillir. Et, selon la compétence, le NAPRON va être divisé selon les aspects de société. Donc, un côté plus sur la population, le territoire, sur l'économie, la politique, etc. Puis, vous pourriez même, dans le fond, en visioconférence, compléter une section du NAPRON avec les élèves pour modéliser un peu vos attentes, là, par rapport au contenu qu'ils doivent aller chercher. Puis, ensuite, on pourrait laisser aller les élèves, là, pour du travail individuel. Puis, cette section-là pourrait même être faite de manière asynchrone. Dans la phase d'intégration, les élèves vont répondre à la question de recherche. Donc, ils peuvent y répondre sous la forme d'un texte, mais ça pourrait être outil sous la forme d'un projet techno. Donc, ils pourraient réaliser une capsule vidéo, par exemple. Puis, cette étape-là, bien, elle peut se faire aussi de manière asynchrone. Les élèves, donc, vont communiquer les résultats de leur cahier d'information. Puis, pour terminer, ça peut être assez enrichissant, là, de questionner les élèves sur leur démarche, en leur demandant, bien, qu'est-ce qu'ils devraient améliorer ou quelles sont les forces de leur travail. Donc, ça résume rapidement la démarche de recherche qu'on propose à faire à distance avec les élèves au primaire. Merci. 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 Merci.